Depuis toujours, Seigneur, des hommes et des femmes de toute race, de tout pays, l'ont cessé de te chercher. Et toi, Seigneur, sur leur chemin, tu leur as fait cadeau des signes. Le petit souffle de ta présence pour ceux qui savent écouter et regarder. Cet enfant dans la crèche pour ceux qui savent trouver et reconnaître. Cet homme sur la croix pour ceux qui savent espérer et avancer. Aujourd'hui, encore, tu viens à nous et tu nous fais cadeau de ton évangile, cette bonne nouvelle, pour ceux qui veulent comprendre, aimer et inventer une terre de bonheur. Ô Seigneur, pour que nous puissions toujours mieux te comprendre et t'aimer, donne-nous ton esprit. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Une sainte femme m'a toujours dit qu'être chrétien, c'était vivre en chrétien, c'était être un exemple pour les autres. Ta grand-maman Coucou, elle, m'a toujours dit que le plus important, c'était d'appliquer son message, le message de Jésus, en top priorité. Et je pense qu'elle a raison. Mais il est vrai aussi que comme elle, si ton grand-papa Coucou est un homme si bon, si droit, sa foi inébranlable n'y est pas pour rien. Et oui, chère Emma, il y a des hommes et des femmes dont les paroles et les actes méritent d'être suivis. Mais qu'a-t-il donc fait cet homme-là pour recevoir autant d'admiration des gens que tu aimes ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, aime ton ennemi comme toi-même. Existe-t-il une philosophie, un projet de vie proposé aux humains qui va aussi loin ? Ces paroles prônent le partage, l'amour et le pardon, si difficiles à mettre en œuvre dans nos vies de tous les jours. Dans son discours sur le Mont des Oliviers, Jésus mentionne les plus petits et nous encourage à tout faire pour venir en aide aux plus petits, aux pauvres, aux affligés, aux étrangers, aux prostituées comme aux gueux. Voilà des valeurs que je souhaite aujourd'hui partager avec toi, base pour ton papa de la si nécessaire promotion de la justice sociale. En ces heures de conflit qui nous touchent, appeler la maman de M. Poutine pour qu'elle puisse lui dire d'arrêter la guerre et de discuter, comme tu souhaites le faire, voilà une belle façon à ta manière d'appliquer le message de Jésus. Un grand merci à ton parrain Nico et à ta marraine Jojo d'être à tes côtés aujourd'hui. Je sais qu'ils seront présents et te guider à leur façon dans ce beau projet de vie. Comme Jacques, mon parrain, l'a fait pour moi. Et si ton papa, à l'instar de Saint Thomas, veut voir pourquoi, à te voir si belle et si gentille, c'est peut-être la preuve que Dieu n'est pas si loin. Merci pour cette belle confession de foi qui dit baptême, dit évidemment engagement des parents, parents, marraines, mais c'est toute la communauté qui s'engage avec vous et c'est ce que nous voulons dire maintenant en confessant ensemble notre foi. Alors je vous invite à vous lever pour dire la confession de foi qui se trouve dans votre feuillet. Nous disons ensemble. Nous croyons en Dieu le Père. Il appelle à la vie tous ses enfants. Nous croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il est l'espérance du monde. Nous croyons en l'Esprit Saint. Présence de Dieu sur la terre des humains. Il est la force de Dieu au cœur de notre faiblesse. Amen. Prions. Seigneur, avant notre naissance, déjà tu nous aimais. Avant que nous te cherchions, tu nous connaissais déjà. Et notre baptême est le signe de ton amour. Par lui, notre vie contient une promesse et notre histoire possède une espérance. Alors aujourd'hui, je te prie tout particulièrement pour Emma et pour son frère Matisse et toute sa famille. Accompagne-les et donne-leur chaque jour la force et l'amour dont ils ont besoin. Et nous te prions, Père très Saint, envoie maintenant ton esprit de lumière et de vie. De cette eau toute simple, tu fais naître le peuple qui t'appartient. Accueille dans ton alliance Emma qui va être baptisée. Qu'avec le Christ, elle devienne par lui une nouvelle créature. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. L'Esprit Saint souffle visiblement. Parce qu'il vient de fermer la porte. Nous allons vivre le baptême. Alors j'invite les parents, parrains, marraines d'Emma à s'approcher, Matisse aussi. Et j'invite aussi tous les enfants qui voudraient s'approcher et entourer Emma à venir plus près pour entourer la famille. Et Emma. Jeune fille, quel est ton prénom? Emma. Comme Emmanuel. Exactement, on a presque le même prénom. Emma ça veut dire avec nous. Ça veut dire, Emmanuel ça veut dire Dieu avec nous. Emma ça veut dire qu'il est avec toi. Et bien, c'est ce qu'on essaye de vivre avec le baptême. C'est une manière de dire que Dieu est avec toi pour toujours. C'est compliqué. Tu sais, même les grandes personnes, même moi, je ne suis pas sûr de très bien comprendre. Mais, c'est une manière de se dire, et bien, on croit que dans notre vie, il y aura toujours quelqu'un encore plus grand que nos parents, qui nous aime très fort, c'est Dieu. Et l'eau ici, c'est de l'eau toute simple. Et bien, c'est une manière de dire que s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas vivre. Alors, on le voit bien ces jours quand il fait chaud, hein, l'eau c'est important. Alors, c'est une manière de dire que c'est ce qui nous aide à vie. Il faut aussi un peu chaud. Il fait un peu chaud, c'est bon. Mais toi, tu as de la chance, tu as une robe qui est plus légère que la mienne, hein, j'aimerais dire. J'aimerais bien une robe écoutée comme ça. Sauf une robe sans manche, c'est très bien. Alors, tu vas me verser un peu d'eau dans les mains, comme ça, c'est-à-dire, voilà, impeccable. Emma, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Mais ainsi est confirmée la parole de la faute que si nous ne connaissons pas lui, le premier, c'est lui qui nous a aimés. Emma, ta place est ici, dans cette famille, cette église. Même si tu venais à la quitter, ta place y demeurerait gravée à jamais. Va dans la paix du Christ. Est-ce bien là ce que vous promettez, comme vous l'avez si bien dit dans votre déclaration tout à l'heure, de permettre à Emma un jour, et comme à son grand frère Matisse, de découvrir le sens de ce baptême, en l'aidant à découvrir la Bible et la prière, et en l'aidant à participer, dans la mesure de votre possible, aux activités qu'une communauté comme la nôtre proposera. Est-ce bien ce à quoi vous vous engagez ? Oui, avec l'aide d'audience. Nous en sommes les témoins reconnaissants. Alors, mon assistant en chef, il y a encore quelque chose qu'il faut qu'on fasse. C'est que tu prennes cette belle bougie, que tu l'allumes, sans brûler l'appareil. Et tu vas la donner à ta sainte. Cette bougie est le signe de cette lumière de Dieu qui nous habite tous les jours. Tu pourras la rallumer à des moments particuliers, à l'anniversaire de ton baptême, ou à des anniversaires, ou à Noël. Mais en faisant attention de ne pas brûler ni ta belle robe, ni tes beaux cheveux. Allez, dans la paix. Je vous invite à reprendre place. Et merci à tous les enfants d'avoir entouré Emma. Je vous invite à reprendre place. Bougez nos oreilles, nous entendrons. Sauf que sur nos lèvres, nous parlerons. Dans ta lumière, nous prierons. Montre-nous la route, nous marcherons. Deux silences, tu nous apparaissons. Tu nous apparaissons. Lumière dans nos yeux, mais moins dans nos trois mains. Tourne ton visage, nous te verrons. Couperons nos rêves, nous guérirons. Et la lumière d'espérance, nous entendrons. Brillez ton étoile, nous partirons. Dieu, silence, tu nous as parlé. Lumière dans nos yeux, vers moi dans nos trois mains. Ouvre-nous la porte, nous entrerons. Raisonne-nous la table, nous mangerons. Fais tailler la source, nous connaîtrons. Je vais chanter la feu de l'eau dans nos trois mains. Dieu, silence, tu nous apparaissons. Raisonne-nous la porte, nous apparaissons. Alors nous voilà, c'est bientôt la fin de l'année scolaire. En tout cas, ça passe vite. Et je me souviens que, comme enfant, ça rappellera des souvenirs aux plus anciens, nous avions à la fin de l'année une distribution des prix. On avait même le droit d'aller au Victoria Hall pour l'occasion. Alors, c'était très sympa quand on recevait un prix, un peu moins quand on voyait tous les copains se lever et que nous n'en recevions pas. Il fallait avoir bien travaillé, avoir des bonnes notes pour recevoir un prix. Alors, cette année, nous avons voulu aussi marquer le coup et décider qu'il fallait à notre retour réintroduire une forme de distribution des prix. Alors, il y a dix prix particuliers, des gros paquets, pour des personnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, particulièrement contribué à la vie de la communauté. Puis, nous distribuerons dix autres prix dans les grandes enveloppes, qui sont les prix de onze à vingt pour d'autres personnes. Mais rassurez-vous, comme nous ne voulions oublier personne, il y aura un petit lot de compensation pour chacune et chacun, tout de même. Alors, nous avons beaucoup réfléchi, Vincent et moi, aux critères, à qu'est-ce qu'il fallait considérer pour recevoir un tel prix. Les critères d'attribution ont fait l'objet d'âpres discussions. Alors, c'est finalement le groupe de Ludivine, les enfants qui vont distribuer ces paquets. Alors, à l'appel de votre nom, eh bien, vous voudrez bien vous lever, parce qu'il se trouve que, je crois que tous les euros récipiendaires sont au culte ce matin, donc vous voudrez bien vous lever pour recevoir votre prix. Mais encore une chose importante, pour ne pas perdre de temps et pour faire les choses dans le bon ordre, nous attendrons que chacun ait reçu son prix, y compris les prix de consolation pour les déballer. Ça, nous les ouvrirons tous ensemble et en même temps. Alors, voilà. Alors, oui, 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 Baptiste me rappelle une consigne importante, comme certains sont très fragiles. Alors, il faut faire attention de ne pas trop secouer les paquets, attention quand même, faire les choses dans le bon ordre. Alors, venez avec moi. J'ai beaucoup d'assistance ce matin, c'est très bien. Hein ? Et alors, on va distribuer. Alors, à tout bien, à toute honneur, le plus gros paquet, le numéro 1, c'est lequel ? C'est celui-là. Alors, il faut le donner au président quand même, le rang rupin. Il faut ce qu'il faut, hein ? Alors, voilà. Voilà. Alors, le rang, tu te l'aies. Alors, voilà. Alors, voilà. Ensuite, vous n'allez pas applaudir chaque fois, parce que sinon, vous allez être fatigués. Le deuxième prix, je pense que, voilà, pour quelqu'un qui s'occupe beaucoup de soins, des apprécultés, tout ça, à Daniel Bess. Voilà. Alors, allez-vous, allez-vous. Le 2, voilà. Hop. Le numéro 3, quand même, notre trésorier, c'est important, Marc Fuss. Le numéro 3. Alors, hop. Allez-vous. Ensuite, le numéro 4 pour Marianne Bevet. Voilà. Le 4, voilà. Marianne, elle est au fond, elle nous a bien aidé pour le culte aujourd'hui. Alors, voilà, elle reçoit son paquet. Le 5, alors, pour une maman exemplaire, pour Anouk. Anouk Chanson. Voilà. Voilà. Le numéro 6 pour notre camaraman en chef, Basile Zbinden. Voilà. Qui est là-bas, derrière sa caméra. Voilà. Le numéro 7 pour Michel Chappelle. Michel Chappelle, qui est quelque part par là. Voilà. Qui est toute surprise, mais très méritante. Alors, voilà. Hop. Pour Michel Chappelle. Un beau paquet. Le numéro 8 pour une jeune famille. Pour Sébastien Feugeli et sa famille. Alors, ils sont là-bas, là, dans le coin, là-bas. Voilà. Tu peux amener à Sébastien. Et puis, le numéro 9. Je crois que c'est notre doyenne. Madame Luton. Madame Luton. Non. Alors, vous ne savez pas, vous êtes trop bien. Tu viens de suivre. Elle n'est pas là ? Elle est là, pourtant. Bon. Ce n'est pas grave. On va donner à quelqu'un d'autre. Alors, on va donner à Françoise. À Françoise Piguet. Voilà. Et puis, on va en... Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis, le numéro 10 à Natacha Uyo, qui est là-bas au fond. Voilà. Alors, ça, c'est les prix. Alors, gardez précieusement votre paquet. Attention. Maintenant, les prix un petit peu moins bien, mais pas mal quand même. Alors, on va donner à Matisse et à Emma. Alors, on peut y donner. Hein ? Voilà, voilà. Un chacun. Voilà. Ensuite, à Arlette Perrin. Alors, où est Arlette, qu'elle se lève ? Voilà. Ensuite, Frédéric, il est parti. Il est où, Frédéric ? Il est sorti, Frédéric. Bon, on va voir si il revient. À Santa, quand même, galon, elle est où ? Elle se cache quelque part. Tu l'as repéré, ta maman. Voilà. À Geneviève Meursch. Voilà. Geneviève. À notre organiste Tigran. Quand même. Voilà. Organiste. À Monique Bernard. Voilà. Attends, attends, attends. Là, tu peux donner à Frédéric qui arrive avec sa chaise. Voilà. Frédéric, il est là. Et puis, il en reste deux. À Thierry Stemer, qui est là. Voilà. Voilà, il se lève. Et le dernier, à Mey, Jacques Mey, qui est caché quelque part. Elle est là, au milieu. Et maintenant, vous pouvez dire, à tous ceux qui ont reçu, vous pouvez donner une enveloppe. Attendez, tout le monde est bien reçu. Allez, allez distribuer. Allez distribuer. Il y en a un pour tout le monde. Y compris les petits-enfants, ils peuvent recevoir une enveloppe. Négliger personne. Les plus petits aussi. Voilà. Attendez avant d'ouvrir. Attendez avant d'ouvrir. Attendez avant d'ouvrir. Voilà. Alors, vous prenez-en. Voilà. Alors. Est-ce que le président a fini de déballer son paquet ? Son gros paquet. Voilà. Alors. Évidemment. J'imagine. Qu'il doit y avoir quelques déçus. À commencer par notre cher président. Un immense paquet. Et une toute petite pièce en chocolat. Michel vient de comprendre. Voilà. Alors, vous avez tous reçu exactement la même chose. Une pièce. Bon, en or quand même. Mais j'espère que vous, vous en étiez douté. Heureusement. Imaginez un seul instant qu'on ait véritablement voulu distribuer des prix à nos paroissiens. En fonction de quels critères auraient-ils fallu choisir. Celui qui croit le mieux. Celle qui prie le plus. Les plus gros donateurs. Ceux qui connaissent le mieux la Bible. ou celui qui aiment Dieu le plus intensément. Mais oui, tu peux reprendre une phrase. Tu peux distribuer. Vas-y. Ça, c'est ma fibre de grand-père. Alors, imaginez un seul instant ce que cela aurait été si on avait commencé à attribuer des critères. Qui croit le mieux, qui prie le plus. Une horreur absolue. Un scandale. Remarquez, depuis toujours, il y a des personnes qui pensent que Dieu devrait plus les aimer que les autres parce qu'ils se croient plus sages ou plus intelligents que les autres. Et Jésus n'était pas de cet avis. Et pour le clouer leur bec à ceux qui pensaient qu'ils devraient être plus aimés par Dieu que d'autres, eh bien, Jésus nous a donné une parabole. Une histoire où l'on voit certains travailler beaucoup et d'autres seulement une heure. Mais à la fin, ils reçoivent tous quoi ? Une pièce d'argent. Alors, nous allons maintenant écouter cette histoire. Et c'est le groupe de Ludivine qui va nous lire la parabole des ouvriers de la dernière. Lecture biblique 21-15 La vie de Dieu est comparable en effet à un propriétaire qui sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il convainc avec eux de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour, et les envoya travailler à sa vigne. Il sortit à nouveau vers 9h du matin et il vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez, vous aussi, travaillez à ma vigne et je vous donnerai un juste salaire. » Le propriétaire sortit encore à midi, puis à 3h de l'après-midi et fit de même. Enfin, vers 5h du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans rien faire ? » « Parce que personne ne nous a engagés, » répondirent-ils. « Eh bien, allez, vous aussi, travaillez à ma vigne. » Quand vend le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contre-maître « Appelle les ouvriers et paie à chacun son salaire. » « Tu commenceras par les derniers engagés et tu termineras par les premiers. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5h du soir vinrent alors et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand ce fut le tour des premiers engagés, ils pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage. Mais ils critiquaient le propriétaire et disaient « Ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'une heure et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. » Le propriétaire répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Tu as convenu avec moi de travailler pour une pièce d'argent par jour. N'est-ce pas ? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent ? Ou alors es-tu jaloux parce que je suis bon ? » Merci beaucoup pour cette belle lecture. C'est vrai franchement qu'il y a quelque chose de pas très juste dans cette histoire. On peut la tourner dans tous les sens. Il y a quelque chose qui cloche. On travaille plus que les autres, on a le même salaire. Ce n'est pas très juste. Mais en même temps, il n'y a rien d'injuste puisque le maître donne exactement ce qu'il avait promis. Il n'a trompé personne. Et si le maître avait donné moins aux derniers arrivés qu'aux premiers, il y aurait eu un certain sentiment de justice. Mais en même temps, le maigre salaire qu'auraient reçu les derniers ouvriers n'aurait pas suffi pour leur permettre d'entretenir leur famille. Et cela n'aurait pas été juste non plus. En fait, comme dans toutes les paraboles, Jésus nous piège avec ce texte. Toutes les paraboles, dans le fond, essayent de nous permettre d'approcher la question de Dieu d'une manière un peu nouvelle. Elles nous montrent que Dieu n'est pas un épicier qui tient des comptes précis. Dieu ne nous met pas chacun sur un grand tableau Excel en comptant les bons et les mauvais points. Dieu ne nous regarde pas comme ça. Avant toute chose, Dieu nous aime. Et la première qualité de ce patron, ce n'est peut-être pas d'être juste d'un point de vue mathématique, mais sa première qualité, c'est d'être généreux. Il compte sur chacun, il va chercher chacun, il ne laisse personne de côté, il n'oublie personne. dans cette histoire, comme le faisaient remarquer les enfants, c'est presque lui à la fin qui travaille le plus en faisant sans cesse des allers-retours pour aller chercher des ouvriers. Et sa vigne, c'est le monde entier. Il compte sur chacune et chacun d'entre nous pour que sa vigne, notre monde, porte du fruit et que la terre soit belle. Certains peuvent faire beaucoup depuis longtemps, d'autres moins. Ce n'est pas grave. Chacun est important, précieux aux yeux de Dieu. Dans notre société, où on a tendance à penser que seuls ceux qui sont productifs ont de la valeur, les enfants, les jeunes, les chômeurs, les handicapés, ceux qui décident de vivre autrement, les personnes âgées, sont ainsi laissées de côté. Ça ne se passe pas comme ça avec le Dieu de Jésus-Christ. Tu as du prix à mes yeux, dit le Seigneur. Souviens-t-en en toutes circonstances. Le plus beau prix que tu puisses recevoir, c'est l'assurance que Dieu t'aime mieux qu'il compte sur toi et ne cesse pour cela de venir à ta rencontre. Dans la parabole, il n'est pas dit pourquoi les derniers ouvriers n'ont pas trouvé de travail plus tôt. Sont-ils fainéants ? N'ont-ils pas eu de chance ? Sont-ils d'abord allés tenter leur chance ailleurs sans être embauchés ? Peu importe. L'important, c'est que ce patron ne cesse d'aller chercher du monde et qu'il n'est franchement pas très regardant en termes de CV avant d'embaucher. à nous de savoir si nous sommes prêts à lui répondre, à lui ouvrir la porte de notre cœur. Alors, il nous donnera cette pièce d'argent, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin pour vivre, comme se mettre à ses ouvriers, comme Dieu avait donné la manne à son peuple dans le désert. aujourd'hui, nous vivons dans un monde de compétition où il faut toujours être le meilleur, le premier, passer devant les autres. Avec Dieu, cela ne sert à rien. Dieu m'aime comme je suis. Dieu nous aime tous pareillement. Certes, nous ne sommes pas tous pareils, heureusement, chacun est unique et différent. mais pour chacun de nous, dans ce que nous vivons et ce que nous sommes, Dieu nous aime avec le même amour, un amour débordant. Alors, on peut douter de beaucoup de choses, avoir de nombreuses questions sur Dieu, le monde, la foi, mais ne doute jamais d'une chose, tu es aimé par Dieu. La foi, ce n'est pas d'abord connaître Dieu, avoir réponse à tout, la foi, c'est d'abord avoir l'assurance que je suis aimé et ça change tout. Oui, j'ai du prix aux yeux de Dieu et cela compte. Cela donne toute sa valeur, sa juste valeur à ma vie et ça, c'est le plus beau prix que nous pourrons jamais recevoir. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Enfin Seigneur, alors que bientôt pour nombreux d'entre nous ce sera le temps des vacances, du départ, donne-nous de vivre chacun un été reposant et ressourçant, où chacun en famille et avec des amis puisse se faire du bien. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es ce Dieu qui nous aime d'un amour infini. Oui, nous pouvons nous reconnaître comme tes enfants et c'est ce que nous disons à travers la prière que ton Fils nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Sur lequel il y a un verset qui est écrit, tu as du prix à mes yeux. Le plus beau prix, c'est de se savoir aimé par Dieu. Alors les enfants, pendant que vous, ce n'est pas donnant-donnant, mais c'est pendant l'offrande, vous allez recevoir un marcopage qui vous sera distribué par les enfants. Nous chantons au quantique 441. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Il est là. Seigneur, tu es tous les vivants, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur. Seigneur, tu es tous les vivants, grâce à ton amour. Seigneur, tu es tous les vivants, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur. Seigneur, tu es tous les vivants, grâce à ton amour. Seigneur, tu es tous les vivants, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, grâce à ton amour. Seigneur, tu es tous les vivants, grâce à ton amour. Seigneur, tu es tous les vivants, grâce à ton amour. Seigneur, tu es tous les vivants, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur. Seigneur, tu es tous les vivants, dans un amour. Seigneur, tu nous promis la paix, car tu es l'amour. Et dans son règne démarré, grâce à ton amour, Seigneur, Seigneur, nous sommes en maîtrise, nous sommes en terre, dans un même amour. Dieu ne nous demande pas d'être des champions. Il nous aime comme nous sommes. Et oui, nous avons du prix à ses yeux. À Gédéon, qui l'envoie libérer Israël, le Seigneur dit, va avec la force que tu as. A chacun de nous aussi, le Seigneur dit ce matin, va avec la force que tu as et devins un témoin, mon témoin. Il nous fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Il marche devant toi pour te montrer le chemin. Il est derrière toi pour prendre soin de toi. Il est au-dessus de toi pour te protéger dans la tempête. Il est au-dessous de toi pour te rattraper si tu tombes. Il est autour de toi pour te réchauffer quand tu as froid ou te rafraîchir quand tu as chaud. Je vous invite à vous lever pour recevoir de la part du Seigneur l'assurance de sa bénédiction. Oui, le Seigneur a dit, tu as du prix à mes yeux. Alors, c'est avec cette bénédiction que nous pouvons aller, avec l'assurance que le Seigneur me connaît par mon nom, qu'il m'aime comme je suis et qu'il me conduit dans la vie. Alors oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen et bon été à tout le monde. Nous entendons encore un beau dernier morceau de musique. J'en ai déjà, prenez place encore un instant. ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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